Le projet était de réaliser un film d'animation et des ciné-concerts pour faire découvrir aux enfants l'orchestre et les instruments qui le composent. La pièce musicale, The Young Person Guide to the Orchestra, a été composée par Benjamin Britten dans ce but. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités du réseau ONE, An Orchestra Network for Europe, qui est un réseau de sept orchestres européens et d'une université pour les arts graphiques située en Angleterre. Ce réseau est soutenu par l'Union européenne dans le cadre du programme Europe Creative. Plusieurs partenaires sont intervenus à différents niveaux dans la préparation de ce projet. Les étudiants du département de création et d'animation graphique de l'université ont préparé le film. On a visualisé l'orchestre comme un monde entier. Et cette décision a créé tout ce travail. Et nous savions aussi que si nous devions garder les enfants entretiennes, il ne pouvait pas être trop abstrait. Il devait avoir un personnage, il devait dire une histoire, il devait avoir un grand ending. Donc toutes ces choses que vous attendiez de l'animation. Il devait faire les gens excités sur la musique classique, et il devait faire les gens excités sur l'animation. Donc il devait avoir une animation excitante dans le service de la musique classique. Donc la grande chose c'était de créer un travail qui a fait les gens rire. Et quand ça finit, vous restez en ressentant ou vous avez une réponse émotionnelle. La musique est géniale. C'est un chef d'oeuvre, donc ça déborde, c'est un grand plaisir de le diriger. Et il y a une dimension en plus, c'est le film qui raconte l'histoire de tous les instruments de l'orchestre. Et donc la combinaison des deux, la musique et les images, fait un show parfait. C'est toujours un peu délicat de diriger un film parce que je ne suis plus 100% libre comme chef d'orchestre. Le film va tout droit, moi aussi. Je n'ai pas le droit de ralentir ou d'avancer le tempo. Je m'appelle Yanis, je suis en CM2. Je m'appelle Arthur et je suis en CM2. Je m'appelle Timio. Candice. J'ai trouvé que c'était bien. La musique en même temps de l'écran, c'est un peu comme une histoire. Moi, j'ai aimé parce que les musiques étaient bien et le film était bien fait. Ça me fait un peu penser à la musique de film. Le spectacle était très bien. J'ai bien aimé le film et la musique. Je croyais que j'étais dans un rêve. J'avais le sourire. J'ai voyagé un peu. C'était émouvant. ... ... J'ai besoin de la musique, Sous-titrage MFP. ...